Merci, c'était très court et très agréable d'avoir cette laine. Un scoop quand même dans le monde de la gym, parce qu'on n'est jamais trop sûr de ce qu'elle va faire. Eh oui, elle annonce la couleur jusqu'à Athènes, très bien. Et on continue donc avec la barre fixe et quelqu'un que l'on connaît bien du côté d'Orléans. Nikolai Kriukov, le plus français des Russes. Ouh là, dommage, ce double avant par-dessus la barre. Il faut le régler au millimètre et il s'en fallait vraiment d'un cheveu. On va revoir sur le ralenti, voilà. Il ne manque pas grand-chose. Et il attrape la barre, mais le bourrelet se place mal malgré tout. Il ne peut pas enchaîner. Pour le grand public, le bourrelet, c'est ce qu'on vous appelle les maniques. Oui, c'est-à-dire que les maniques, au bout des maniques, il y a un petit bourrelet qui permet d'améliorer la prise. Et il l'a prise du bout des doigts. Le bourrelet ne s'est pas engagé. Si ça passe du mauvais côté, on ne peut pas, bien évidemment, fermer la main et tenir la barre. Sinon, c'est la chute violente assurée. Dommage. Il recommence, voilà. Et cette fois, c'est parfaitement bien exécuté. Travail proche de la barre, en endo, jambes serrées. Combinaison autour d'un bras, passage dorsal obligatoire également. Accélération sur le soleil, le fouetté, l'élévation. Et double arrière tendu, plus double bris. Et bel exercice, dommage qu'il soit descendu en cours de route, Nikolai. Parce que le lâcher de barre est de toute beauté. Dommage, dommage. Dommage, avec les Russes, c'est qu'ils ont toujours plusieurs chances, en général, dans les finales, de bien figurer. Et là, on a vu en gros plan, justement, ces fameuses maniques. Voilà, on revoit le lâcher qu'il a réussi. Celui-là, il vaut mieux ne pas se louper. Élévation importante sur la sortie. Et double bris sur le double salto arrière tendu. Il a l'air de revenir en forme, Kryukov. Il a été enquiquiné pendant plusieurs saisons successives par les blessures. Il a 9 points pour on, malgré une chute. C'est une très bonne note.